Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière vidéo de cette série. Je vais laisser David vous parler de compositions captivantes et je vous retrouve juste après pour vous donner quelques précisions sur la version française. Le problème avec la photo, c'est qu'on nous donne un de ces appareils photos qui font des miracles. Ils sont dotés de boutons et de molettes et d'objectifs et on passe tant de temps à bien maîtriser ces choses-là qu'on oublie que ce n'est pas ça qui permet de faire des photos formidables. Ce n'est pas possible. On dispose des meilleurs appareils photos jamais faits et ce n'est pas une exagération et on croule sous des quantités de photos qui sont juste passables. Des photos qui ne parviennent pas à nous intéresser, à nous fasciner, à éveiller nos émotions ou notre imagination. Et quand elles parviennent à nous intéresser, quand on parvient à faire une photo qui nous émeut vraiment, c'est souvent par accident. Ce n'est pas quelque chose qu'on saurait vraiment comment refaire. Ces appareils photos sont devenus si bons, tandis que nos photos ne sont pas devenues plus captivantes. Elles sont juste énormes et nettes et sans bruit et... chiantes ? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Non, je sais qu'on peut faire mieux que ça. Vous et votre appareil photo, si sophistiqué, vous pouvez faire des photos meilleures et plus percutantes. Mais je n'ai pas de talent ! C'est des conneries tout ça. Le talent, c'est surestimé. Vous savez ce qui n'est pas surestimé ? Le fait d'apprendre les principes qui régissent la composition et le design visuel. Comprendre comment utiliser ces compétences linguistiques de manière créative, afin de faire des photos qui sont équilibrées, qui ont de l'attention, une histoire, une atmosphère, un contraste visuel ou thématique. Des photos qui donnent à vos yeux suffisamment d'espace pour circuler et qui touchent notre imagination et nos émotions. Ça fait plus de 30 ans que je suis photographe et j'ai enseigné à des étudiants venus du monde entier. Et j'ai vu leurs photos s'améliorer de façon drastique dès lors qu'ils ont commencé à explorer et à comprendre les bases du design visuel et ce qui rend une photo captivante. Au final, pour beaucoup d'entre nous, on se trompait tout simplement de cible. On nous a appris ou on s'est mis en tête au bout d'un moment qu'une bonne photo, c'est une photo nette. C'est grand et bien exposé. Ça a des mégapixels. Ça a un super histogramme. J'ai le meilleur histogramme du monde. Mon histogramme peut battre ton histogramme, d'accord ? On s'en fout. Vous savez ce qui intéresse les gens ? Les photos qui touchent leurs émotions, celles qui les captivent, celles qui les émeuvent. Ce qui les intéresse, c'est de ressentir quelque chose pour la photo. Mais alors, comment faire pour parvenir à ça ? Heureux que vous me posiez la question. Il faut que vous achetiez mon cours et vous découvrirez ma méthode secrète brevetée. Je vais vous apprendre des trucs et astuces, des raccourcis, des trucs et astuces et les raccourcis. C'est tout le contraire du savoir-faire. Il n'y a pas de secret. Les photos suivent leur propre langage visuel et c'est quelque chose qu'on peut apprendre afin que vos photos puissent dire des choses captivantes, des choses importantes, des choses belles, et qu'elles puissent les dire de façon percutante, captivante et magnifique. On fait plus de photos aujourd'hui qu'on n'en a jamais fait dans toute l'histoire de la photographie. Et celles qu'on remarque, celles auxquelles les gens font attention, ce sont celles qui émeuvent les gens, celles qui les font réagir. J'ai créé Composition Captivante parce que je voulais traiter ce sujet de manière plus approfondie. Et je veux que vous aussi, vous traitiez ce sujet de manière plus approfondie. Mais je ne peux pas me permettre d'enseigner à tout le monde individuellement. Je ne peux pas passer du temps avec chacun d'entre vous. Je ne peux pas tous vous emmener avec moi dans un de mes ateliers ou vous guider en personne. Mais je peux quand même vous montrer comment faire des photos plus captivantes. Et c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question d'apprentissage et de parvenir à se sentir à l'aise et faire preuve davantage de créativité vis-à-vis du langage visuel. Il existe d'autres cours de photographie, mais ils sont différents. Composition Captivante va vous apprendre à faire des photos qui sont plus que des photos nettes et bien exposées. Le cours commence avec 19 leçons qui contiennent toute une vidéo et une partie écrite et qui couvrent des sujets comme les lignes et les formes, la masse visuelle, l'équilibre et la tension, la façon d'isoler ou d'exclure des éléments, la façon de créer une atmosphère et de donner de l'impact à une photo en utilisant le contraste et la juxtaposition, la façon de raconter des histoires en fonction du placement, de nos éléments et du choix du moment, et bien d'autres choses encore. Et toutes ces leçons sont complétées par des exercices de créativité et une section Étudier les maîtres. Il y a ensuite 4 vidéos bonus intitulées À propos de la photo et 2 vidéos à récréativité et bien plus encore. Si vous vous inscrivez à Composition Captivante, le cours sera à vous pour toujours. Vous pourrez toujours accéder au matériel du cours. Vous pourrez accéder au matériel de n'importe où du moment que vous disposez d'une connexion Internet ou télécharger les vidéos et les PDF pour continuer à apprendre quand vous n'avez plus de connexion. Vous pouvez aller à votre propre rythme dans Composition Captivante, alors pas besoin de vous dépêcher ou d'essayer de suivre le mouvement. Et si vous devez partir en vacances ou faire une pause, vous pourrez reprendre votre formation à votre retour et vous pouvez refaire le cours ou réutiliser le matériel du cours quand bon vous semble. Si vous êtes à la recherche d'un professeur capable de mettre toute son âme dans ce qu'il fait, quelqu'un qui veut que vous travailliez cet art du mieux que vous le pouvez, quelqu'un qui veut que vous fassiez les photos les plus fascinantes, que vous êtes capable de faire, alors c'est ce cours-là qu'il vous faut. C'est cette année qu'il faut aller au fond des choses et investir dans quelque chose qui va vraiment changer votre façon de faire des photos. Rejoignez-moi dès maintenant dans Composition Captivante. David a bien expliqué ce qu'il y avait dans cette formation, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais il y a quand même quelques détails importants. Tout comme les formations précédentes, j'ai confié la traduction et le doublage de la formation à des professionnels, c'est d'ailleurs la même équipe, et toutes les vidéos seront donc disponibles à la fois en version originale sous-titrée et en version française doublée pour satisfaire toutes les préférences. Tous les bonus originaux ont également été traduits et comme dans mes autres formations, vous aurez des réponses à vos questions. Il y aura également la possibilité de poster vos réponses d'exercice et de les partager avec les autres élèves pour discuter entre vous. Et enfin, vous pourrez cocher la case sur le banc de commande pour ajouter à votre panier le livret papier pour faire l'exercice de chaque leçon. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire, je vous laisse découvrir les formules de paiement en une fois ou par mensualité. Et comme toutes mes formations, Composition Captivante est garantie, satisfait ou remboursée, bien évidemment. Si la formation ne vous plaît pas dans les premiers 60 jours, vous m'envoyez un simple email et je vous rembourse sans rancune. Je vous laisse découvrir le reste des détails sur la page d'inscription, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté !